Je suis dans une ébauche scénographique de Cicatriciel et ce sera la future création de la compagnie Le Chafouin. Cicatriciel, c'est un texte écrit par Sarita Vincent Guillot. Sarita Vincent Guillot représente en France, en Europe et même dans le monde les personnes intersexes et milite pour leurs droits. Je suis intersexe. C'est ce qu'on appelait autrefois hermaphrodite. Sarita Vincent a écrit ce texte pendant le confinement suite à une rupture amoureuse. Et cet abandon, cette rupture qui a vécu comme un abandon a déclenché plein de souvenirs de son enfance et va réveiller les nombreux abandons qu'il a vécu durant sa vie depuis son enfance. Dans Cicatriciel, Sarita Vincent raconte son histoire, son histoire qui est une sorte d'enquête intime, de quête de vérité, mais aussi même de quête de mots pour se définir. Sur scène, il y aura donc un comédien, Vincent Bellet, et Anne-Laure Labaste avec son univers musical qui sera aussi présente sur scène. J'ai rêvé un peu cette histoire, ce récit, comme si on était dans l'univers de Miyazaki. La vie de Vincent, c'est un peu comme le voyage de Chihiro. On est dans un monde onirique, poétique, réel, irréel. On est dans un monde qui est à la fois humain, végétal, animal, coloré, mais sombre à la fois. Avec le travail de la compagnie Le Chafouin, je m'attèle toujours à travailler sur la question des minorités parce que regarder le monde à travers les yeux des minorités, c'est toujours une manière plus pointue de regarder le monde. Et la question intersexe est une question très importante parce qu'au-delà juste de l'enjeu des personnes intersexes, qui est réel et très fort, c'est un vrai enjeu de société qui est questionné à travers cette histoire. La question intersexe est un enjeu inquestionné de notre société qui interroge tout. Le médical, le juridique, le philosophique, le religieux, le social, le politique, sans parler des arts. En existant ouvertement, je m'attaquais à mon corps défendant, au sens littéral du terme, à une forteresse de l'impensable qui remet en cause tous les fondamentaux de notre société. C'est en ce nom que mon corps a été sacrifié, supplicié pour le rendre conforme au dogme en vigueur. On m'a modifié pour que ne se voient pas ceux qui pourraient tout faire vaciller. Je me rendrai aussi vite compte que l'intersexuation n'est qu'une partie du féminisme, des luttes de sexe, de classe et de race, bien loin d'une énième catégorisation des genres et sexualité d'un quelconque lobby ou communautarisme. Le tabou intersexe, devenant ainsi le tout sociétal. Le tabou intersexe, devenant ainsi le tout, Sous-titrage ST' 501